salut alors aujourd'hui je te montre ma journée de travail donc là je suis sur un chauffage c'est assez compliqué parce que c'était fabriqué par un bon amateur mais bon il a fait des petites bêtises mais pas des grosses bêtises de mauvais amateur qui s'y croit alors il ya j'ai niveau chauffage là j'ai des rédateurs en premier étage alors pour les rédateurs du premier étage j'ai commencé là j'ai pas encore certes il j'ai mis un jeu de van pour pouvoir isoler les rédateurs du premier étage donc tu fermes ici là les deux du bord et tu peux laisser tu peux vidanger ton rédateur ton circuit de chauffage du rédateur du premier étage ce qu'il ya trois niveaux donc c'est un il ya des vieux rédateurs en acier qui sont qui vont je sais pas combien de temps ils vont durer mais non donc il suffit qu'il ya un problème ce rédateur faut tout vidanger toute la maison et c'est la maxi galère d'accord avant qu'ils retrouvent un chauffagiste etc alors là ils vont vous ils vont pouvoir avoir six ans un problème par exemple au premier étage ils pourront isoler le premier étage et ils auront du chauffage au rez-de-chaussée et au sous sol alors là je t'ai parlé du premier étage c'est là bas au bout donc là ça c'est rédateur réde-chaussée donc là je vais rajouter des vannes parce qu'il manque des vannes et là j'ai une vanne de vidange j'ai deux vannes de vidange aller sur retour donc là aussi pour isoler voilà si il n'a un problème que sur les rédateurs du rez-de-chaussée il pourra isoler le rédateur du rez-de-chaussée faire la vidange du rédateur du rez-de-chaussée et garder du chauffage sur les rédateurs du premier étage et le rédateur du sous sol il ya aussi un plancher chauffant le plancher chauffant là aussi je vais faire des embouages et les emboués modifiés d'une de là c'est une micro modif là ici bien sûr ce qui est super chiant c'est que je suis derrière un ballon thermodynamique qui n'est plus de ballon thermodynamique maintenant il fonctionne plus que sur la résistance électrique c'est que j'ai pas du tout d'espace alors vous voyez là moi je suis plutôt mince et moi je passe difficilement alors pour les épaules c'est difficile l'outillage alors je mets deux heures avant de pouvoir m'installer pour la découpe avec la disqueuse là ça a été chaud j'ai passé du temps parce que en plus les tuyaux sont très serrés alors il faut que j'aille tout doucement et j'ai pas de place pour mes épaules parce qu'il faut que je tienne le tuyau et que je tienne la disqueuse et en plus la disqueuse elle est balèze c'est une boche filaire et moi je prends que du filaire pour la disqueuse c'est parce qu'elles ont grave la patate mais il faut la tenir parce qu'autrement tu risques de percer les autres à côté alors c'est un peu délicat mais on prend son temps voilà salut